Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Un ami, Didier Meyer, va vous décrire le montage d'un distributeur de fils pratique et économique. Vous mesurez le diamètre de la bobine et grâce à la formule qui se trouve en fin de vidéo, vous allez pouvoir calculer et réaliser ce protège-fil, protège-nylon, distributeur de nylon. Grâce à ce truc, vous n'aurez donc plus de nylon qui se balade de part en part de votre gilet de pêche. De plus, la bande élastique va protéger votre nylon de la lumière du jour. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile. Je remercie Didier pour cette idée-là et je vous laisse en sa compagnie pour qu'il vous montre pas à pas comment réaliser ce petit truc. J'ai un plastique de 3 mm de diamètre. Je vais en couper une longueur de 2 cm. C'est important de mettre 2 cm, je vous l'écris pour toi plus tard. On coupe le petit tube, on prend un briquet, on brûle le petit bout juste pour arrondir le tube pour pas que ça blesse le fil. Je mesure le diamètre intérieur de la bobine. Je garde 40 pour garder une certaine tension sur la bobine. Je fais la circonférence avec la formule qu'on lui donne après. Ça me fait un total de 140 mm, 14 cm exactement. Je coupe un morceau d'élastique de 14 cm environ. Une fois que vous avez tout préparé, le petit morceau de tube et votre élastique, on va préparer le montage. Comme si je montais une mouche, j'utilise du fil. Là, en l'occurrence, du fil noir. Le fil, la couleur du fil, on s'en moque un petit peu. C'est pas ça qui va faire la différence. On coupe l'excédent, bien entendu, comme si on faisait un montage. Je prends mon élastique, un petit peu de cyanolite. Je pose une goutte de cyanolite, mais vraiment une petite goutte, c'est juste pour le maintien. Je pose l'élastique sur ma petite goutte de cyanolite et je reprends mes enroulements en partant dans le sens inverse que j'ai fait tout à l'heure. Serrez pas trop, ça va écraser le tube autrement. Vous retournez le montage à l'envers. Vous prenez votre morceau d'élastique, vous remettez une petite goutte de cyanolite, bien entendu. J'avais oublié. On reprend notre élastique. On fait attention de ne pas avoir fait un tour, parce que ça va rester autrement. On le garde dans le même sens. Et là, on va coller l'élastique à la longueur du morceau de petit tube. Ça va nous permettre d'avoir un petit morceau qui dépasse, vous allez voir pourquoi après. Et on fait notre ligature autour. C'est tout simple. Une fois que vous avez terminé vos 4-5 tours de ligature, vous faites 2 ou 3 demi-clés. Et le montage est terminé. Une fois le montage terminé, ajoutez une petite goutte. Moi, j'utilise de la résine UV, parce que ça sèche vite et c'est bien pratique. Vous mettez une petite goutte de résine UV, comme ça, tout autour du montage. Ça va le consolider. Et puis, un petit coup de lampe pour terminer. Et voilà. Et voilà.